Musique Docteur Elisabeth Merlin, je suis urgentiste pour mes premières amours auxquelles j'ai fait des infidélités il y a dix ans quand je suis devenue médecin légiste. Et donc, vous l'aurez compris, le sujet est plutôt médico-légal aujourd'hui. Donc, 3,14 kg de bibliographie, essentiellement, exclusivement, une bibliographie de nos confrères du continent outre-Atlantique, américain et canadien. Pas de publication française, ni européenne d'ailleurs, ça m'a questionné. Donc, 3,14 kg de bibliographie sur disruptive behavior, en traduction littérale, comportement perturbateur, mais qui peut aussi se traduire par comportement inapproprié, comportement non professionnel, entre médecins, et ça a été essentiellement étudié dans les établissements de santé. Alors, il y a des définitions. Les définitions, elles sont issues des collèges médicaux américains, canadiens, des conciles médicaux. Il y en a plusieurs, mais globalement, elles tournent tout autour du même thème. C'est l'incivilité entre médecins égale diminution de la qualité des soins et donc danger pour le patient. Donc, ça peut être un comportement verbal ou physique qui affecte ou peut affecter négativement les soins au patient, un comportement qui intimide l'autre de telle sorte que la qualité et la sécurité des soins est compromise, un comportement qui ne montre pas à autrui un niveau adapté de respect pouvant provoquer pour la personne exposée ou témoin un sentiment de menace et pour le patient, une diminution de la qualité des soins. Quoi qu'il en soit, pour qu'un comportement soit caractérisé de perturbateur, il faut qu'il associe les trois critères suivants. Il faut que le comportement soit dirigé contre d'autres personnes ou qu'il se produise en présence d'autres personnes. Il faut que la perception de celui qui est exposé à ce type de comportement soit celle d'une menace et il faut que le comportement perturbateur soit en violation des principes de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et notamment en violation du principe de reconnaissance de la dignité, inhérente à toute personne, au principe d'absence d'atteinte arbitraire à la vie privée, au principe d'absence de traitement dégradant et au principe d'absence d'atteinte à l'honneur et à la réputation. Alors voici dans toute cette littérature, les trois kilos, les constatations principales des données de la littérature. On a constaté que moins de 10% des cliniciens présentent des comportements perturbateurs, à savoir qu'on parle de comportements perturbateurs récurrents, c'est-à-dire que, et ça ce n'est pas une bonne nouvelle, un comportement perturbateur dans 10% des cas, c'est plutôt lié à une habitude de comportement qu'à un comportement isolé, seul, répréhensible, alors que l'ensemble des médecins quasiment déclarent avoir eu un jour un manque de collégialité avec un confrère. Là, on parle de comportement récurrent. 98% des cliniciens ont été témoins de comportements perturbateurs au cours de leur dernière année d'exercice. 70% des cliniciens avouent avoir été exposés à un comportement perturbateur, avoir été traités avec un politesse. Et 36% des cliniciens rapportent avoir été victimes d'intimidation. Alors, plus précisément, c'est quoi un comportement perturbateur ? Eh bien, c'est un large éventail que je qualifierais d'inconduite et d'incivilité quasi ordinaire, quasi commune. L'irrespect dans un établissement de santé, c'est quelque chose de presque normalisé, malheureusement, jusqu'à la conduite délictuelle. Donc, ça peut être des paroles inappropriées, des propos violents, des insultes, des critiques, des commentaires désobligeants, condescendants, humiliants, des menaces, des propos dégradants. L'argumentation, c'est quoi l'argumentation ? C'est un praticien autour d'un patient qui argumente et qui argumente et ça n'en finit pas et ça n'en finit pas. Et ce type de comportement est considéré dans la littérature comme un comportement perturbateur. Des comportements inappropriés, des accès de colère, le lancer d'instruments médicaux, l'agressivité qui va jusqu'à la menace physique, le harcèlement, la voilà à la conduite délictuelle. Et puis, il peut y avoir des formes plus subtiles, un refus de collaborer, un refus de faire des tâches, regarder ses mails beaucoup plus intéressants que d'écouter une discussion de travail en cours, raconter ses vacances à son voisin. Enfin, voilà ce qu'on appelle les formes un peu plus subtiles. Alors, il y a des causes à tout ça. Elles ont été identifiées en trois groupes que je vous ai représentés ici sur un diagramme d'Ishikawa, dit en arrête de poisson, qui en fait visualise synthétiquement un groupe de causes qui aboutissent à un effet. Donc, les causes peuvent être intrapersonnelles, organisationnelles ou interpersonnelles. Alors, les causes intrapersonnelles, elles sont liées aux traits de personnalité, c'est-à-dire qu'il y a des personnalités qui sont plus exposées à avoir des comportements perturbateurs que d'autres, notamment les personnalités narcissiques. Et puis, les personnalités qu'on appelle aussi passives-agressives, c'est-à-dire qui ont des conduites passives, mais qui indirectement expriment une agressivité telle que de la haine, de la colère, de la frustration, qui, de fait, ne sont pas assumées et qui limitent la possibilité de gestion d'un conflit, qui limitent les capacités d'empathie et qui limitent la gestion des pulsions. Il y a les conditions psychologiques. Alors, les conditions psychologiques, c'est pareil, elles sont inhérentes à la personne. Ça peut être un syndrome dépressif sous-jacent, un burn-out, qui font que ces personnes sont davantage exposées à avoir des comportements perturbateurs. Et puis, il y a les états qu'on dit physiologiques transitoires. Alors, c'est quoi un état physiologique transitoire ? C'est j'ai faim, je suis fatiguée. Voilà. Et là, ça peut générer des comportements, effectivement, perturbateurs, des méconduites, des incivilités. Il y a les causes organisationnelles. Organisationnelles, bon, la pression de production. On se doute bien que quand on est en production de soins cadencés, on ne peut qu'être stressé et que le stress peut générer des comportements perturbateurs. Le management défaillant et notamment la mauvaise gestion des ressources humaines. L'inefficacité administrative, dans le sens où l'absence de consultation ou l'absence de participation des médecins à des prises de décisions institutionnelles qui peuvent les impliquer, peuvent générer des comportements perturbateurs. Et puis, les conditions de travail, bien sûr, les ressources humaines, mais aussi les temps de travail très longs avec des pauses peu importantes ou trop brèves. Et puis aussi, le lieu où on travaille, c'est-à-dire que de travailler dans un endroit étroit à de nombreuses personnes, ça peut générer des comportements perturbateurs. Et puis, il y a les raisons interpersonnelles, notamment la perception du statut. Alors, il y a des praticiens qui ont la conception que leur statut, leur expérience, leur expertise, les rend meilleurs que certains autres. Et donc, ça légitime, quelque part, leur conduite vis-à-vis des médecins soi-disant petits, ça légitime un comportement irrespectueux, à tort bien sûr, un comportement qui les met en exercice de contrôle et de pouvoir. Il y a la hiérarchie, encore aujourd'hui, alors que c'est de plus en plus rejeté, des gens qui sont très accochés au concept de hiérarchie. C'est lié un petit peu à notre éducation et au fait que, traditionnellement, il y a des spécialités qui ont toujours été portées au nu. Donc, il y a des médecins supérieurs, traditionnellement, aux autres, et notamment les chirurgiens. Il peut y avoir des déclencheurs situationnels. Le fait d'être une femme ou un homme, enfin, ça dépend de la situation. Le lieu, le lieu où se produit le comportement inapproprié, ou alors aussi la race de la personne vers lequel le comportement inapproprié est orienté. Alors, qui peut avoir un comportement inapproprié, inadapté, perturbateur ? Eh bien, tout le monde, tous les cliniciens, tous les médecins, tout un chacun d'entre nous sommes en capacité d'avoir un jour un comportement, une disconduite, une incivilité, et qui va porter préjudice à la qualité des soins. Mais, the winner is him. Le chirurgien. C'est la littérature qui le dit. Et donc, je vais vous citer l'exemple d'une étude, là, qui est parue assez récemment, américaine, bien sûr, comme je le disais au départ, qui s'est conduite dans une ville de Californie par un professeur de médecine dans un établissement, dans un hôpital, où, en fait, l'étude a consisté à colliger sur quatre années les conduites, enfin, pas pressenties, mais relatées, disruptives, c'est-à-dire perturbatrices. Alors, comment ça s'est passé ? Il y a eu une mise en place d'un reporting en ligne. Les personnes qui étaient témoins d'un comportement perturbateur ou d'un comportement perturbateur d'un soignant et qui pensaient pouvoir avoir eu un impact négatif sur la qualité des soins faisaient un rapport. Le déclarant était anonyme. En revanche, le médecin au comportement perturbateur était désigné avec la date, le lieu, le nom. Alors, il y a eu à peu près 1 200 médecins... Ça a touché à peu près 1 200 médecins sur les quatre années avec les turnovers de médecins. Il y a eu 450 reporting de comportements perturbateurs. 350 ont été retenus. Et plusieurs critères ont été étudiés. Alors, il y a un comportement perturbateur chez une femme pour trois hommes, par exemple. Un comportement perturbateur, davantage chez les chirurgiens, et puis ça se dégrade jusqu'au médecin. Un comportement perturbateur en fonction que la spécialité est procédurale ou non procédurale. Alors, une spécialité procédurale, c'est la chirurgie, l'ortho, la chirurgie cardio, la gynéco-obstétrique, l'anesthésie. La spécialité non procédurale, c'est la médecine, la psychiatrie, la neurologie. Et donc, dans les spécialités dites procédurales, il y avait quatre fois plus de médecins qui avaient des comportements inappropriés, inadaptés, incivils, perturbateurs. Voilà, c'est ce qui avait donné les résultats de cette étude. Alors, c'est compliqué. Alors, les conséquences, parce qu'en gros, c'est un peu ça qui nous intéresse. Enfin, tout nous intéresse, mais il y a des conséquences à tout ça. Donc, le comportement perturbateur, les conséquences vont dépendre de ce qu'on a nommé essentiellement l'évaluation cognitive de l'autre, c'est-à-dire l'évaluation de celui qui va recevoir la disconduite ou l'incivilité, c'est-à-dire en fonction de sa perception à la situation, parce que de façon inconsciente, on évalue toujours la situation par rapport à la menace que ça peut engendrer, aussi bien sur l'objectif des soins que sur soi-même. Donc, en fonction de cette évaluation relativement inconsciente cognitive qui appartient à chacun, il va y avoir une réponse comportementale. et en réalité, ce sont les actions entreprises en réaction à un comportement perturbateur qui vont pouvoir avoir des conséquences négatives, vous voyez la succession, qui vont pouvoir avoir des conséquences négatives sur la prise en charge des patients. Donc, la réponse du praticien exposé va complètement dépendre des conséquences. Alors, il y a des conséquences, bien sûr, pour les patients qui se déclinent de trois façons, qui se déclinent dans une altération de la communication et du travail d'équipe, dans la prise de décision clinique et dans la performance technique. Alors, dans la communication, pourquoi ? Parce que la communication, elle va être diminuée. Les médecins exposés à des comportements perturbateurs vont communiquer moins pour éviter de subir la maltraitance. Donc, il ne va pas y avoir le transfert de communication suffisant, il va y avoir de la rétention d'informations cliniques, il va y avoir... Et tout ça, au final, va nuire aux patients. Bien sûr, ça va nuire à la qualité de la prise diagnostique de la même façon pour éviter d'être exposée à un comportement perturbateur. Eh bien, on va prendre des décisions diagnostiques qu'on n'aura pas forcément partagées ou pour lesquelles on n'aura pas forcément pris d'avis. Tout ça pour se protéger. Et puis, la performance technique, bien sûr, quand on a eu affaire à un comportement perturbateur, on a une déviation de la tension, une déviation de la concentration qui fait qu'on est moins au fait de ce qu'on fait, et notamment en termes techniques. Il y a des conséquences pour les patients, mais il y a des conséquences pour les cliniciens. Tout d'abord, les cliniciens instigateurs qui, eux, vont s'exposer à, possiblement, des retentissements médico-légaux, qu'ils soient sous le coup de procédures pénales ou sous le coup d'enquêtes intra-hospitalières. Il va y avoir des conséquences pour les cliniciens qui sont exposés à ces comportements, qui pourraient déposer des plaintes également contre les instigateurs et qui pourraient être atteints dans leur santé mentale, en développant des histoires de récurrence, en développant des comportements anxio-dépressifs, des troubles du sommeil, en ramenant un petit peu ce qui se passe à l'hôpital, à la maison, et en altérant un petit peu leur vie personnelle et leur vie familiale. Il y a des conséquences pour les étudiants, étant donné que certains comportements perturbateurs sont considérés comme des modèles négatifs, soit parce que l'étudiant va pouvoir prendre le modèle de ce comportement et précocement dans sa vie, soit que l'étudiant va rejeter certaines spécialités en imaginant qu'un comportement perturbateur est le reflet de l'intégralité de la spécialité. Et puis, bien sûr, il y a des conséquences indirectes sur l'administration. L'incivilité entre médecins a un coût, effectivement, un coût essentiellement procédural. Les médecins exposés à des comportements perturbateurs peuvent attaquer l'institution, l'administration pour avoir toléré ces comportements. Les cliniciens, qui eux sont les incivils, les perturbateurs peuvent aussi, ultérieurement, si des sanctions sont allées très loin jusqu'à la révocation, peuvent aussi déposer plainte contre l'administration pour avoir été révoquée. Il peut y avoir, par ricochet, des conséquences économiques, à savoir que les comportements perturbateurs se répercutent sur d'autres soignants, comme de façon domino. Et donc, certains soignants dans les équipes où il y a des comportements perturbateurs de médecins peuvent se mettre en arrêt de travail, être absents. Enfin, tout ça, c'est un coût pour l'administration. Il y a eu une étude récente aussi aux États-Unis qui a montré dans un hôpital qu'une économie de 1 million de dollars, ce qui n'est pas neutre, aurait pu se faire aurait pu se faire sur l'année si les comportements, si les cliniciens à comportements incivils, perturbateurs, avaient été éliminés. Vous voyez un petit peu comment ça se passe aux États-Unis. Je suis sûre que vous êtes content d'être médecin français. Oh la mince, oh la la, oh la la. Alors, alors où on en est, où on en est ? Ah oui, eh bien, quand même en France, il y a quand même la loi. Alors la loi, c'est pas sexy, mais c'est la loi. Voilà. Il y a l'article du Code de santé publique repris dans l'article de déontologie. En gros, on ne doit pas, quand on est indifférent avec un médecin, on doit chercher la conciliation et on doit avoir de bonnes relations avec la fraternité. Et puis, plus grave, il y a l'article du Code du travail. Aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement. Voilà, je vous laisse poursuivre la lecture. Alors, aujourd'hui, on n'a que des préconisations dans la littérature, que des suggestions. Certaines sont quand même mises en œuvre dans certains hôpitaux aux États-Unis concernant la prévention et le management des comportements perturbateurs. Alors, on suggère que l'institution ait une grande partie prenante dans la gestion de ses comportements, que soient définies des normes de comportement attendues, c'est-à-dire que, soit colligées, c'est quoi un comportement perturbateur ? Voilà, que tout le monde contractualise et éventuellement, sous serment, de se conduire aux bonnes normes avec une bonne éthique et puis qu'il y ait des programmes de formation aussi bien sur ce qu'est un comportement perturbateur que le comportement qu'on doit avoir en retour pour éviter que ça ne s'envenime, pour éviter qu'il y ait des conséquences sur le malade, donc des programmes de formation, de travail en équipe, de management, de formation sur les comportements perturbateurs. Mise en place de processus de signalement sécuritaire et confidentiel d'un comportement perturbateur, ça c'est le cas de l'étude que je vous citais tout à l'heure avec la mise en place en ligne d'un moyen de déclaration de comportement perturbateur. Il faut savoir aux États-Unis que les établissements ne sont agréés que s'ils ont un moyen de définir et d'examiner les comportements perturbateurs. Quand même. Voilà. Surveiller la conformité à la norme, c'est-à-dire d'engager des évaluations interpersonnelles régulières et puis avoir un processus clair et graduel des sanctions possibles qui peuvent aller de la discussion autour d'un café en passant par la médiation et en finissant malheureusement par des sanctions bien plus graves. Et aussi on préconise que l'institution améliore les conditions de travail, que la charge de travail soit adaptée à la capacité de travail des médecins, que tout l'environnement de travail soit favorable à ce que les conditions soient améliorées. Et aussi de promouvoir l'action de ce qu'on appelle aux États-Unis le chef de file qui est un petit peu l'équivalent du chef de service en métropole. Ce sont d'abord les chefs de service qui sont le plus souvent au fait d'investiguer et d'examiner des comportements perturbateurs et d'être obligés d'y amener une solution rapide avant que les choses se dégradent. Donc on suggère que les chefs de file soient aidés et des outils pour pouvoir prévenir ou dépister précocement ce type de comportement avec des formations de management, de leadership, de gestion des conflits et d'aides de toutes sortes. D'ailleurs aux États-Unis on s'appuie sur un programme qui s'appelle Pulse qui est un programme d'amélioration des comportements et qui en fait suggère des évaluations à 360 degrés c'est-à-dire que les cliniciens sont évalués par leurs collègues, par l'administration, par les autres chefs de service et puis qu'ils s'auto-évaluent et que toutes les perceptions sont mises les unes en face des autres et qu'à partir de ces perceptions qui sont forcément différentes de celui qui s'est auto-évalué que celle des autres évaluateurs on en sorte des actions des actions objectives qui sont plutôt bien tolérées par les gens qui sont évalués puisqu'il y a un process objectif et ça ça court aussi pas mal au Canada En conclusion la méconduite les comportements perturbateurs ça peut aller de la méconduite ordinaire même si je trouve qu'il n'y a pas de méconduite ordinaire à la conduite délictuelle la littérature est exclusivement continentale outre-Atlantique trois types de causes intrapersonnelle organisationnelle interpersonnelle des conséquences pour les patients avec la diminution de la qualité des soins pouvant entraîner des morbidités des événements indésirables voire graves des conséquences pour les professionnels de santé qui se mettent en risque médico-légal et en position d'atteinte à leur santé morale des mesures correctistes préconisées avec une demande d'implication institutionnelle à quand les publications françaises je ne sais pas je ne sais pas vous mais moi toute cette littérature elle m'a bien foutu les jetons je pense que chez nous la route est longue parce qu'elle n'a pas commencé merci pour votre écoute applaudissements applaudissements applaudissements